bonjour à tous aujourd'hui je vais vous présenter mon petit zino mini alors le zino mini c'est un drone qui se trouve je dirais entre le zino mini pro et le zino mini s c'est le petit frère du zino pro car il a exactement le même capteur même caméra tout ça et par contre il n'a pas le capteur d'évitement d'obstacles ce qui le différencie aussi du se c'est qu'il a une mémoire interne pour ce qui est donc du se on a on peut mettre une carte sd là on a un port micro usb qui pour moi ne sert à rien j'ai branché sur l'ordi rien ne se passe ni charge de batterie ni même quelque chose sur l'ordinateur donc pour moi il sert à rien si quelqu'un connaît si quelqu'un sait à quoi ça sert qu'il me le fasse savoir donc pour moi il sert à rien après donc sur le mini en une fente mais on peut pas mettre de carte ce qui est bien dommage après nous avons un port micro usb qui lui va effectivement fonctionner en fonction du moins sur l'ordinateur c'est à dire pour télécharger les vidéos et pour les mises à jour du drone donc je vais faire un petit retour rapide sur le mini se sur le mini sur les inomini plutôt une mémoire interne c'est bien parce qu'effectivement moi j'ai toujours tendance à oublier mes cartes sd je dis merde je fais un vol paf j'ai pas ma carte sd on connaît une mémoire interne seul point négatif voilà faut le brancher après son ordinateur pour télécharger les vidéos et moi le souci qu'il y a c'est que j'ai un ordinateur qui est pas très rapide ce qui fait que les vidéos mettent du temps à se télécharger et entre temps le drone il chauffe et il s'arrête donc j'ai des fois du mal à télécharger les vidéos si elles sont trop longues donc voilà ça c'est un petit retour par rapport à ça ce qui est bien dommage ils auraient dû prévoir quand même de pouvoir mettre une carte sd franchement ça aurait fait un plus pour cet appareil soit et même il aurait même été au top car niveau vidéo il n'y a pas photo et quand même meilleur que le se en tout cas pour ma part j'ai fait deux trois deux trois vidéos et effectivement pour moi la colométrie tout ça est bien meilleur que le se après ce qui m'a surtout gêné c'est cette perte de déconnexion ce 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 câble qui disait qu'il n'était pas branché j'ai commencé un peu à criser de ce côté là et franchement je dis bah c'est pas possible je vais pas pouvoir le garder si c'est pour à chaque fois faire un vol qui perd la connexion et tout ça c'est pas possible donc j'ai j'ai créé un epsan qui m'ont dit que effectivement leur câble bon voilà qu'ils pensaient mettre au point un câble de meilleure qualité et qui serait normalement prévu pour le mois de prendre pour dans un mois donc moi le vendeur m'a dit qu'il m'enverrait gratuitement le câble donc ça déjà au service après vente et tout ça ils sont au top autre chose bah après voilà après c'est une question des fois de de gps la thème des fois et des fois autant il cible bien la piste d'atterrissage sur un retour d'homme autant bas il est à côté quoi après ça reste quand même un petit drone sympa pour le prix franchement j'ai eu avec une bonne réduction de la part du vendeur pour ce qui est des déconnexions bah le problème était résolu moi en tout cas pour moi j'ai effectivement trouvé sur un forum une notice epsan explique qu'il faut se mettre en mode développeur sur le portable et cocher la cage débugage usb effectivement à partir de là eh ben j'ai plus eu de déconnexion donc voilà c'était à savoir après qu'est ce qui est aussi qui qui diffère aussi de ce drone bah voilà c'est à tes commandes par rapport au se qui n'est pas la même donc on est toujours sur une cyclé as3 par rapport la même que celle du pro donc avec une portée un peu plus importante qui dit portée plus importante je suppose que la transmission on ira plus loin au niveau de la transmission aussi mais bon comme on dit il faut voler à vue et au bout de 200 mètres on a vite fait perdre le drone de vue en tout cas c'est pour ma part j'ai pas de super vue et voilà après il ya des choses que je ne savais pas non plus c'est par rapport à tes commandes on a le bouton fn et si j'ai su que en appuyant sur le bouton fn et en tournant la molette on pouvait zoomer et ben ça c'est hyper pratique surtout quand on voit mal l'écran du qu'on voit mal l'écran du du portable ça franchement c'est hyper pratique donc voilà c'est un petit retour sur ce zino mini qui m'a causé bien des soucis au début franchement par rapport à cette déconnexion maintenant c'est résolu après on peut se mettre en mode avion en mode avion c'est pareil on n'a plus ces interférences qui viennent de l'extérieur et après en fonction de des vidéos tout ça j'ai un peu testé le mode hdr tout ça et c'est pas mal c'est pas mal alors en plus on a on a possibilité de faire des photos en 48 millions de pixels c'est pas mal aussi on a un mode nuit qu'on n'a pas sur le se aussi et comme le mode hdr on l'a pas sur le se mais sinon voilà à part ça ça reste un petit drone bien sympa là j'ai des petits drones sympa alors pourquoi j'ai pris des mini bah tout simplement bah je fais du vtt c'est quand même beaucoup plus pratique à transporter que des gros à un moment je me suis je voulais presque acheter un un obscen s pro franchement au niveau caractéristique et tout ça et qualité il avait l'air d'être au top mais effectivement un peu gros à transporter donc voilà c'est c'est mon petit retour sur ce mini sur zino mini qui est très peu connu du public car on trouve pas pas beaucoup sur les sites de vente ça soit sur bangu alie express j'ai trouvé sur amazon par hasard mais effectivement quand même il est quand même facilement à 150 euros de moins qu'un casino pro voilà c'est ça qui m'a fait qui m'a fait changer d'avis pour pour l'acheter quoi en plus j'avais une bonne réduction de vendeur donc je voulais quand même remercier quand même beaucoup de personnes qui qui répondent à mes questions sur mes interrogations vis-à-vis des drones sur vos caractéristiques comment les faire fonctionner je voulais quand même remercier jfr 900 qui lui franchement fait des super battle et qui connaît bien les drones je pense qu'il en a déjà pas mal à son actif et franchement je le remercie aussi passion passion et partage qui 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 aiment bien la marque obscen quoique commence à tourner sa baisse du côté du dji mais bon voilà je le remercie aussi pour ses pour ses réponses et c'est c'est super vidéo on n'est pas si loin que ça on est juste à côté moi juste à côté on habite la même région donc un grand merci aussi je voulais remercier aussi patrick thierry qui habite la bretagne un petit bonjour de là-bas aussi qui fait des bonnes vidéos et vers saint jettorix aussi qui fait aussi des super vitaux et j'ai oublié aussi josé chante chaise pareil qui a des upsane et qui connaît bien aussi les caractéristiques donc je voulais vous remercier tous de répondre à mes questions mes interrogations pour les réglages aussi des vidéos donc effectivement moi j'aime bien filmer le matin le problème du matin ben entre le soleil et l'ombre on a on a des contre-jour que j'ai du mal encore à régler vous le verrez sûrement sur les vidéos que je posterai donc si quelqu'un peut m'aider un peu sur ces réglages là je suis preneur donc voilà un grand merci à vous j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose de plus sur ce zino mini merci à vous